Musique Hello tout le monde, on se retrouve sur mon vlog sur l'île de la Réunion partie 2. Donc on était à notre troisième jour de randonnée. Vous allez voir, ce jour n'était pas le plus facile, mais clairement, les paysages en valaient la peine. Musique Au moins de vie. Qu'est-ce qu'on va avoir bientôt ? Qu'est-ce qu'on va avoir pour bientôt ? Avoir bientôt. Un char. Il y a une petite bouille. Là, tu vois ? On mettrai l'image du chat. On me demandera à ton monteur de faire ça. Ouais, c'est-à-dire moi. T'inquiète, on mettrai l'image du chat. Salut tout le monde ! Le fond est tellement beau. On est au jour 3. Je ne vous ai pas fait de vidéo au gîte parce qu'on s'est réveillé super tôt pour partir super tôt. On s'est réveillé vers 5h45. On a mangé le petit-déj à 6h. On a dû partir vers 6h45 parce qu'on a quand même pas mal de marche. mais on nous a dit que c'était la partie la plus belle. Et franchement, franchement, ce chemin est vraiment beau. Donc, on parle de l'îlet des Orangers et on va sans souci par la canalisation des Orangers. Mais ce chemin incroyable ! Ça m'a fait oublier le gîte d'hier qui était limite limite. Franchement, si vous avez au moins une randonnée à faire, je pense qu'il faut faire celle-là. Juste cette partie-là. Vous dormez à l'îlet des Orangers et après, vous repartez le lendemain. Normalement, c'est 4h. Si on marche bien, après, si vous prenez votre temps, vous faites des points de vue comme nous, là. Je vous dirai combien de temps on a mis. Vous voyez, en grand angle, c'est juste magnifique. On voit vraiment toutes les montagnes derrière nous et on voit aussi les petits villages. Bon, moi, je ne peux pas vous dire trop quel village et quoi parce qu'on voit vraiment tout le cirque. Et ce point de vue est vraiment magnifique. Ça fait une heure qu'on marche depuis notre gîte, une heure et demie, un truc comme ça. C'est incroyable. On est passé par des petites rivières. Le sentier commence bien, en fait. On verra comment on arrive tout à l'heure quand même. On va peut-être repartir pour ne pas prendre trop de temps. Il y a encore de la main. Il y a encore de la main. On est vraiment très, très, très fatigué. Ensuite, on a dû aller chercher notre voiture au parking. Donc, c'était à l'autre bout de l'île. Mais on est quand même passé devant la cascade de la mariée, qui est une des plus belles cascades de la Réunion, qui est très connue, que vous pouvez aller voir en voiture. Pas besoin de faire de randonnée pour la voir. Salut tout le monde ! Alors, aujourd'hui, on est allé faire Enchanté, donc le jardin d'été. C'était vachement sympa. On a eu une super visite guidée. Franchement, je vous conseille de prendre la visite guidée, parce que ça vous explique quand même pas mal de choses sur ce jardin. Et comment il a été créé. Et pourquoi il y a du thé à La Réunion. Et ça nous a vraiment appris énormément de choses. Ensuite, du coup, on est allé acheter un petit burger très typique de La Réunion. Et on a mangé à Manapani. Donc Manapani, c'est une espèce de petite piscine naturelle. Je ne m'y suis jamais baignée. Mais si vous passez dans le coin, je pense que ça vaut le coup. Et on est aussi allé à la plage de Grand-Anse, qui est dans le top 10 des plus belles plages de France. Très sympa aussi, où il y a aussi une partie un peu encadrée par des petits rochers. Et où on peut se baigner. Il fait ultra chaud, comme vous pouvez le voir. J'ai super chaud ! C'est La Réunion, quoi ! Alors ensuite, on est allé voir un petit point de vue au four à chaud. Mais comme on est partis à la rencontre de ma petite land-doc Lucie et de Morgane Réunion. On a passé un super moment, mais je n'ai pas du tout filmé. Alors aujourd'hui, c'est tranquille. On vient au Cap Méchant. C'est une pointe où normalement, il y a beaucoup de vagues qui se fracassent contre les rochers. C'est super beau ! Sauf qu'aujourd'hui, il fait ultra beau. Donc, il n'y a pas beaucoup de vagues qui se fracassent sur les rochers. Mais c'est quand même cool, c'est appréciable. Il fait quand même ultra beau, donc on est quand même content. Je n'ai jamais vu le Cap Méchant aussi gentil, on va dire. Là, on va peut-être manger. Il est 11h40, donc bientôt midi. On va peut-être aller manger à côté. Il y a un restaurant qui est assez connu, un peu sympa, le Cap Méchant. Il s'appelle le Cap Méchant. Ensuite, on a prévu les grottes de lave à 14h. Donc, à 14h, on doit aller voir les grottes. Et on a un guide qui nous emmène dans la grotte. Donc, ça va être assez cool. Je n'ai jamais fait. Voilà, je vais découvrir. J'essaierai de vous faire des petites images. Je vous dirai si ça vaut le coup. En tout cas, les deux derniers jours, on a fait beaucoup de points de vue. C'est vraiment magnifique. Si vous avez l'occasion de faire un peu le tour de l'île, d'avoir tous les petits points de vue. Je vous mets les noms à chaque fois en bas. Comme ça, vous pouvez revenir voir. C'est vraiment très, très beau. Voilà, on est dans un cadre quand même assez idyllique. Ah, je me suis reçu une branche. Main. Brouhaha. C'est vraiment respirer, c'est vraiment une branche. Re, donc là on vient de terminer la visite des grottes de lave, c'était vachement bien, c'est vraiment un truc insolite et ils nous ont expliqué qu'en fait c'était assez temporaire parce que c'est des grottes qui ont quelques accès mais qui peuvent être recouvertes de lave quand il y a une éruption. Du coup voilà, peut-être qu'on ne pourra plus y accéder dans quelques années ou même, enfin on ne sait pas en fait. Donc c'était quand même vachement cool à faire, après c'est pas genre incourt tournable, voir la lave de haut et tout c'est quand même super beau. Mais j'avoue que moi je ne l'avais jamais fait et j'ai vraiment trouvé ça sympa. C'est pas super dur parce qu'il s'adapte quand même à tous les niveaux le guide. C'était un super guide, je vous mettrai le lien du truc qu'on a utilisé, je ne vous rappelle même plus du nom. Mais le guide était super sympa et il nous a bien aidé parce que moi j'étais avec Axel et sa maman et en fait on n'a pas tous fait les mêmes chemins. Il y a certains chemins qui sont plus petits et où on a dû ramper, c'était un peu dur. On pouvait choisir un peu son chemin, après j'avoue que ça restait quand même un peu claustro, voilà donc si vous êtes claustro c'est un peu compliqué. Ça a duré trois heures à peu près mais on ne voit pas le temps passer franchement, ça passe super vite et c'est un peu humide, un peu chaud. Moi quand je suis rentrée la première fois dedans, avec l'humidité et la chaleur j'avais l'impression qu'on ne respirait plus du tout. Et ça m'a fait un peu peur parce que je me suis dit si au bout de dix minutes je ne peux plus respirer ça va être compliqué. Mais en fait on s'adapte et il y a un peu plus d'air après et on s'adapte plutôt bien donc après c'est tranquille franchement on est plutôt bien. Voilà si vous avez envie de faire ça je vous recommande, c'était quand même vachement cool. On est un peu fatigué, on fait le tour de l'île. Ici on est à Lens des Cascades et c'est magnifique, il y a des cascades juste derrière moi là-haut mais aussi il y a des palmiers genre trop trop beaux. Les couleurs sont trop belles, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment à faire. Ça c'est pas du tout sportif, vous pouvez venir et là aujourd'hui on a de la chance quand même parce qu'il n'a pas du tout plu, il a fait super beau. Ce qui est assez rare dans ce côté de l'île donc c'est un côté assez humide et du coup voilà. Donc vous voyez ma tête, je suis un peu vraiment fatiguée. En même temps on a rampé et tout, il y avait des enfants, il y avait des vieux, il nous a raconté que son record c'était 86 ans. Le guide avait emmené une dame de 86 ans, elle n'a pas fait tous les trucs où il fallait ramper etc. Mais quand même je me suis dit waouh, voilà donc si vous avez envie de tester ça n'hésitez pas, c'est grave cool. C'était comment Evelyne ? C'était incroyable. Ça t'a plu ? C'était cool ouais. C'est cool ouais. C'était cool. Oh t'as vu ouais, c'est génial ! Hello tout le monde ! Alors on va repartir pour une petite randonnée du volcan, le Piton de la Fournaise. Donc c'est un des volcans les plus actifs du monde je pense. Et c'est super beau. Donc moi je vous conseille de quand même venir, même si vous ne faites pas la rando, de venir jusqu'au Pas de Bellecombe. Donc c'est là où on a une belle vue sur le volcan, sur certains petits cratères. Nous on va faire la randonnée, on va peut-être pas faire la randonnée en entier parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et du coup on va aller sûrement jusqu'au petit cratère et faire un aller-retour. Mais la randonnée à mon avis elle est quand même cool parce qu'on voit l'intérieur d'un gros cratère tout au fond. Et c'est vraiment magnifique parce que la route pour venir ici elle est toute rouge et ça fait très mars, il n'y a rien du tout. C'est vraiment magnifique ça, c'est à voir quoi. Voilà même si vous ne faites pas la randonnée je vous conseille de venir jusqu'ici tôt le matin vers 8h. Moi non ici là je crois qu'il est 8h30. On a une vue bien dégagée et en fait c'est dommage de venir quand il y a des nuages parce que vous n'allez rien voir. Et ça fait quand même de la route pour rien voir quoi. Donc nous on a se réveillé quand même assez tôt, on s'est réveillé vers 5h. On a pris la route à 6h, on est arrivé à 8h30, on a fait une petite pause sur la route. Je vous conseille de passer. On est bien là. On a fait l'impression d'être coupé du monde alors qu'il y a quand même du monde. C'est vrai, il y a un petit côté sol sur Mars mais on a fait beaucoup de vesseaux. Ouais c'est ça. En plus avec les murs là, les remparts, assez fou. Bon voilà on est arrivé, on a fait le cratère. C'était environ 15 minutes de descente. Il y a quand même un petit trajet avant la descente. Mais voilà c'était quand même assez rapide, après il faut remonter. On voit bien la route qui se dessine dans la montagne, celle qu'on a prise pour descente. C'est pas vraiment une route, c'est plus un sentier. On la voit bien là. C'est quand même sympa, c'est un paysage qu'on ne voit vraiment pas souvent. Nous on a continué un tout petit peu plus pour voir un peu les coulées de lave qui sont juste derrière moi. Les coulées de lave plus récentes. Et comme ça on touchait un peu les cailloux mais on ne va pas monter jusqu'en haut. Il y a un énorme cratère là-bas qu'on ne verra pas parce qu'on n'a pas le temps d'y aller. C'est 5 heures aller-retour, donc c'est un peu trop long pour notre programme. Mais là on a fait une petite heure jusqu'ici. On va remonter encore une petite heure, une petite heure et demie, le temps de monter. Moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est vraiment le paysage. On ne voit pas souvent ça en fait. On voit vraiment la lave qui s'est cristallisée. Et aussi la végétation, c'est assez impressionnant de voir qu'il y a quand même des petits végétaux qui poussent, il y a même des petites fleurs. C'est quand même cool à voir. T'as fait une vidéo mon signe ? Non, une vidéo. En redescendant du volcan, on a fait quelques petits points de vue, assez vertigineux mais assez impressionnants aussi. Bon voilà, ensuite on est allé faire des petites visites encore une fois. On a visité le marché forain et puis un peu plus tard dans notre voyage, on a fait aussi Kelonia, la réserve de tortues. Et on a même vu une tortue sauvage dans le lagon. C'était vraiment incroyable, c'était vraiment proche d'elle. On a eu un petit peu peur même. Ensuite dans le reste de notre voyage, on s'est beaucoup reposé. On a encore visité quelques villages mais je n'ai pas pris énormément de vidéos. Donc je vous laisse avec ces petites images. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire, à mettre un petit like. Franchement ça me fait super plaisir et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous encourage fortement à aller sur l'île de la Réunion. C'est vraiment une très très belle île.